Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief de Tottenham Marseille. Comme à son habitude, l'équipe d'Antonio Conté a fait la petite forme et le manque d'envie pour quand même repartir avec les trois points. Deux tirs cadrés, deux buts. L'OM n'a pas réussi, malheureusement créer l'expo. Première mi-temps, superbe. Première mi-temps tactique pour l'OM. Et pas de surprise dans les compositions d'équipe que je vous dirai tout à l'heure. C'est le haut niveau, pas de place pour le hasard. Richard Linsson devant Koulouzeski à Tottenham, Louis Suarez qui préférait la paillette à Marseille, deux choix, deux sensibilités offensives, avant tout pour l'image. Parce que la partie est avant tout défensive, enfin tactique, cela reste intéressant à suivre, notamment en termes d'intensité, parce que l'OM a mis énormément d'intensité. L'OM a fait très peur à Tottenham. L'OM a été combatif, l'OM a été guerrier pendant toute la première mi-temps. On pouvait même partir minimum avec un but pour nous à la mi-temps. Avec ça, Tottenham n'a pas eu la possession. Tottenham n'a certes pas fait d'erreur, mais n'a pas tiré du tout au but, parce que l'OM a été exceptionnel en première mi-temps. En début de seconde période, par contre, l'OM commet une erreur. Son part en profondeur et même bat le tacle avec quelques fractions de retard et carton rouge. Gerson râle encore au moment de sortir, mais il scelle logiquement sa place à Malerdy. Et l'OM continue de tenir, commence même à rêver d'un hold-up. Sur une offensive bien construite, où Kendouzi décrit Colasignac, qui adresse un centre parfait à Aminharit. Deux défenseurs adverses n'est pas loin de reprendre, mais Richarlison va confirmer sa bonne forme du moment, avec un doublé de la tête dans le dernier quart d'heure. Il profite d'un baille qui l'oublie au marquage sur un centre de périssage pour ouvrir le score. Puis il reste tapis dans l'ombre de Gigo pour le second, avec un nouveau coup de boule, plein d'énergie, qui rentre à l'aide du poteau. Défaite logique, parce qu'on a fait face à une grande équipe de Tottenham, malgré qu'ils n'ont pas donné à fond. On n'a plus donné, eux, offensivement comme défensivement. Mais c'est une défaite logique, mais pas une mignonne. Parce que l'OM a fait un très beau match. L'OM a tenu bon. L'OM a fait ce qu'ont tous les supporters réclamés. Montré l'image du club, montré l'image qu'on doit jouer à la Ligue des Champions chaque saison. L'image de la Ligue des Champions, l'image de la France. On est tous déçus, en tout cas, moi je suis déçu, de cette défaite de l'OM. J'aurais préféré comment ça pose 1-0, ou on accroche le match 1-1, parce qu'on pouvait ramener quelque chose de Tottenham. Maintenant, le prochain match, c'est au Vélodrome, contre Frankfurt devant notre public. Je pense que là, si on ne gagne pas l'heure, il y aura des questions à se poser, il y aura des choses à changer, mais je pense que les deux prochains matchs, alliés contre Lille en championnat, et contre Frankfurt, lors de la seconde journée de championnat, je pense qu'on peut s'y imposer, et je pense qu'on peut se relever la tête. Le 11 de l'OM, donc, par Lopez au but, qui a été exceptionnel, malgré ses deux buts. Mbemba, malgré le rouge, il a été bon. Bailly, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. Non, Bailly a été bon. Gigo, je ne l'ai pas trouvé bon. Kloss, je l'ai trouvé moyen, mais il peut faire mieux. Veretout, je l'ai trouvé bon. Rongier, je l'ai trouvé exceptionnel, en plein dans son rang de capitaine. Tavares, je ne l'ai trouvé pas bon du tout. Il nous a fait mieux dans les matchs de championnat. Kendouzi, je l'ai trouvé bon. Gerson, je l'ai trouvé pas très bon que ça, mais il peut faire mieux dans les matchs. Et Luis Suarez, pas d'avis là-dessus. Et les entrées, donc, il y a eu Under à la 87e, à la place de Gigo, Colasignac à la 70e, à la place de Kloss, Gueye à la place de Veretout, Valerdi à la place de Gerson, et Arit à la place de Luis Suarez. Et Blanco, Cabouré et Payet ne sont pas André. Donc, Lacopo, hormis Payet, qui aurait pu peut-être le mettre, ou même Issa Cabouré, je trouve que, même encore Arit, je trouve que l'équipe était plutôt, où le 11 est plutôt bon. Payet, il n'y a rien de blessure, il faut le préserver pour Lille, il faut le préserver pour Francfort, mais je trouve que, la Cabouré est assez bonne. Maintenant, on travaille, on oublie cette défaite, et on va gagner, samedi, à nos missées de contre Lille, et on emporte nos premiers 3 points, en liste des champions, contre Francfort, mardi prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501